Le Hamas et le djihad islamique ont kidnappé près de 150 personnes lors des attaques qui ont visé Israël, indique sur BFMTV Olivier Rafowitz, porte-parole de l'armée de l'État hébreu pour la presse française. Plusieurs dizaines d'Israéliens sont retenus en otage dans la bande de Gaza par les terroristes qui ont attaqué l'État hébreu ce week-end, a indiqué dimanche sur BFMTV le porte-parole de l'armée israélienne pour la presse française, évoquant près de 150 personnes kidnappées. Je confirme que selon les informations qui sont pour l'instant croisées, on aurait à peu près ce chiffre-là de personnes qui ont été amenées par les terroristes du Hamas et du djihad islamique, a déclaré Olivier Rafowitz. Nous allons tout faire pour libérer les otages, a-t-il prévenu. Des citoyens amérissants parmi les personnes enlevées. Quelques heures plus tôt, le gouvernement israélien avait annoncé que plus de 100 prisonniers étaient aux mains du Hamas. Depuis le début de l'attaque du mouvement palestinien sur Israël, au moins 150 otages ont été recensés. Indiquait également dans la journée sur Frosinfo le chargé d'affaires à l'ambassade d'Israël en France Raphaël Morave. L'ambassadeur israélien aux États-Unis Michael Herzog a indiqué dimanche que des citoyens américains se trouvaient parmi les personnes enlevées en Israël par des combattants du Hamas palestinien venus de la bande de Gaza. Interrogé sur la chaîne CBS sur la question de savoir si des détenteurs de la nationalité américaine figuraient parmi les civils et militaires enlevés dans le sud d'Israël par le Hamas. L'ambassadeur a répondu, « Je comprends qu'il y en a mais je n'ai pas de détails. » Le nouveau bilan du ministère de la Santé israélien fait état d'au moins 700 morts et 2 0,48 blessés, des chiffres encore provisoires.